Tu ne respectes pas les gens. Il faut respecter les gens, Daniel. Tu vois, là, moi, je ne te clashe pas ou quoi que ce soit. Je te dis juste que là, tu te comportes comme un lâche. Tu te comportes comme un lâche. Bonsoir à tous. Pour vous annoncer que Daniel Lanty, que je devais affronter lors de l'arrestreuse ce jeudi 9 mars, vient officiellement d'annuler notre combat pour des raisons de blessure. Alors qu'on sait qu'il n'a rien, moi, de source sûre. J'ai eu les gens qui s'occupent de lui au téléphone. J'ai eu le compte-rendu de l'échographie du genou. Tout va bien. Donc, il faut dire les vraies raisons. Tu n'assumes pas. Tu as peur. Et moi, ça me choque. Un combattant professionnel qui a ton parcours, Daniel, qui a peur d'un mec qui est sur YouTube, comme tu dis, un TikToker. Ça me choque. Mais moi, ce qui me choque encore plus, c'est le manque de respect par rapport déjà à l'organisation, par rapport au public, par rapport à moi. Parce que moi, j'ai sacrifié ma vie pour ça pendant 4 mois, là. Tu vois, j'ai annulé mes spectacles. J'ai refusé des films. J'ai décalé des tournages. J'ai fait 180 km aller, 180 km retour tous les jours de la semaine. J'ai moins vu mes enfants. J'ai moins vu ma femme. Je me suis sacrifié. Tu vois, j'ai attrapé des staphylococques. Je me suis fissuré la mâchoire. Je me suis luxé l'épaule. J'ai pris des coups dans la gueule. J'ai maigri. J'ai morphé. Regarde la gueule que j'ai. On dirait un Polonais qui manque de sucre. Maintenant, toi qui es combattant professionnel, tu ne peux pas faire ça. C'est impossible. Tu ne peux pas annuler un combat à 2 jours d'un événement. Tu ne respectes pas les gens. Il faut respecter les gens, Daniel. Tu vois, là, moi, je ne te clashe pas ou quoi que ce soit. Je te dis juste que là, tu te comportes comme un lâche. Tu te comportes comme un lâche. Et ce n'est pas... C'est très, très grave. Moi, même si mes chances de gagner étaient comme ça, j'y vais. Parce que j'ai parlé, j'y vais. J'assume mes paroles, j'y vais. Mais là, ça, c'est très grave. Je me retrouve à faire des vidéos sur Instagram avec mon téléphone dans la chambre d'hôtel. Je signe des dédicaces sur les posters. Je fais la séance photo. Mais tu ne viens pas. Tu n'es pas là. Tu annules le combat parce que tu sais très bien que je me suis préparé et que toi, tu as pris ça à la légère. Tu t'es dit, c'est un petit YouTubeur. Je vais arriver, je vais le bananer. Bam, bam. Quand tu as vu, je m'entraînais très sérieusement tous les jours et que j'ai pris ça à cœur et sérieusement, je t'ai dit, ah, ah oui, c'est un peu relou, ouais. Je vais me faire tabasser. Je vais perdre face à un mec qui est sur YouTube. S'il te plaît, je te pose cette vidéo-là. Assume tes paroles. Tu es venu dans le ring. On a fait des vidéos. On a parlé. Moi, je suis un homme d'honneur. Et ça, je le dis devant la caméra, mais devant la France entière, je suis un homme d'honneur. Si c'est une question d'argent, je te donne ma prime d'argent. Je touche zéro. OK ? On devait toucher la même chose, toi et moi. C'est une petite somme d'argent, comme tous les autres combattants. C'est une somme correcte, mais je te donne mon argent. Je le fais pour zéro euro, le combat. S'il te plaît, Daniel, Sois un homme et viens te battre. Sous-titrage Société Radio-Canada